... On se souvient tous qu'il fut un moment où, dans les milieux de travail, la langue de la promotion à un poste supérieur, la langue qui faisait en sorte qu'on pouvait accéder aux plus hautes fonctions dans une entreprise, c'était l'anglais. Dans les années 60, on sait qu'il y a eu la révolution tranquille, on s'est construit un secteur public, un État moderne, mais le secteur privé, donc les entreprises, étaient très largement dominées par des intérêts anglo-saxons ou américains. Les cadres parlaient anglais. Par la suite, ça s'est transformé. Les gens ont dit « c'est bien beau, mais vous ne pouvez pas nous imposer que la langue de travail ici au Québec, ce soit l'anglais, on doit se battre, se défendre pour que ce soit le français. » J'ai eu écho de ce que mon grand-père et mon père ont vécu quand ils travaillaient, qui était qu'eux autres ne travaillaient seulement qu'en anglais. Tout ce qui se passait, leur chèque de paye, etc., était tout en anglais. Ils ont fait une grève de trois mois, si on est dix, dont un mois de plus seulement que les gars ici au Québec, alors que toutes les autres divisions au Canada de GM étaient rentrées travailler. Les gars ont resté dehors pour le fait de travailler en français. 3000 employés, à ce moment-là, qui vivent ce phénomène-là. Seulement celui qui parle anglais peut avoir une chance d'avancer dans le plan. Ça veut dire que celui qui est seulement unilingue, qui parle anglais, va monter avant n'importe quel dans le plan. Celui qui parle seulement français, bien, il va faire un commentaire dans le moment. Toi, mon petit gars, tu parles français, va dans sa ligne d'assemblage, c'est tout ce que tu es capable de faire. Dans la dignité du travailleur, qu'il soit gaspésien, qu'il soit de l'Abitibi, ou qu'il soit d'ailleurs dans la dignité du travailleur, il y a quand même le fait qu'à 90 % ou davantage, dans ces régions-là, il est un Canadien français. Mais il est un Canadien français dans des grandes entreprises dont le contrôle est étranger au Québec. Et d'ordinaire, il n'est pas français. Ce n'est pas un reproche à lui faire, parce qu'on était bien contents de le voir arriver, mais on est moins contents quand, pendant des années et des années, s'il est laissé libre d'agir comme il veut, au point de vue de la dignité minimum qu'un Canadien français peut exiger, par exemple, d'être respecté un peu, qu'il puisse négocier des contrats, puis savoir ce qu'il y a dedans, pour que ce soit dans sa langue. Que le travail se fasse, dans sa langue aussi, de façon à ce que les promotions, ne soient pas bloquées, simplement parce qu'il ne comprend pas assez bien la langue de un contre-maître ou de trois gérants. Ça, ça fait partie de la dignité. Et c'est des choses, Dieu sait ça, si l'expérience le prouve, qu'on n'obtient pas un par un, en allant dire, « S'il vous plaît, voulez-vous nous respecter ? » Ça s'obtient, comme le reste, en allant chercher de force, et collectivement, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, par l'union entre les deux plateaux de la balance, et à condition que l'État joue son rôle en améliorant ses lois, parce que forcément, les forts n'ont pas besoin d'être défendus contre les faibles. Oh, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui disent, « Les unions vont exagérer, puis ça commence déjà qu'il y en a qui exagèrent. » Ça, c'est comme certains qui disent, « S'il y a trop d'éducation, qui c'est qu'on va trouver pour couper le gazon ? » Quand on sera rendu là, on se le demandera. Je remercie du fond de cœur pour les hommes dans tous les cas du Québec qui n'ont pas les preuves du changement nécessaire. Et voici que, tranquillement, se dessine cette loi qui viendra en 1977, la loi 101, la charme de la langue française. En 1977, il y a un projet de loi qui a été voté, qui s'appelle la loi 101. Et dans les dispositions de la loi 101, il y a des comités de francisation en entreprise. Le rôle des membres du comité de francisation, c'est de s'assurer qu'il y ait une généralisation, l'utilisation du français dans les entreprises. Le rôle des membres syndiqués, membres du comité de francisation, commence là. Donc, on voit à ce que la loi soit respectée. On voit aussi à ce que le comité de francisation soit vivant. Donc, il y a une progression de la francisation au sein de l'entreprise, mais une généralisation de la francisation dans les milieux de travail, de sorte que les droits des travailleurs et des travailleuses soient respectés. Ouais, c'est le fun, le foreman qui parle pas un mot de français. Une chance qu'on a les plans. Bon, on va regarder ça. Ah! Ben voyons donc! Les plans sont en anglais. On fait quoi, là? Quoi qu'il arrive, le syndicat va toujours avoir deux représentants au comité de francisation de l'entreprise. Attendu que les parties désirent maintenir un comité de francisation, elles ont convenu ce qui suit. Deux employés désignés par le syndicat sont membres du comité de francisation responsables de la mise en œuvre du programme de francisation chez CAE. À mon entrée chez CAE, en juillet 2006, presque tous les communiqués, c'était anglophone. Les patrons, c'était anglophone. Et ça a beaucoup évolué depuis le temps. L'anglais, tu sais, c'était la langue des affaires, c'est ça qu'on nous disait, c'était la langue de l'aéronautique. Puis il n'y a jamais rien qui pourrait fonctionner si on mettait ça en français, les logiciels, puis si on mettait les documents en français, puis si on se mettait à utiliser de la terminologie française. La FTQ, le Conseil du patronat du Québec et l'Office de la langue française avaient décidé d'essayer de fonctionner, là, tout le monde ensemble pour en arriver à des résultats. Puis, malheureusement, après la première rencontre, la table a éclaté et a été dissoute. Ce qui a amené la FTQ à décider de continuer le processus de table sectorielle en regroupant des représentants des différentes grandes entreprises du secteur aéronautique. Ça a permis une autre dynamique pour traiter le dossier de la francisation qui a permis des grandes avancées. Fait que le fait d'avoir ça dans notre convention collective ou à Unifor, au local 522, ça va encourager et motiver les gens à être déterminés pour arriver justement à ces résultats-là. Étant donné qu'on vient de créer un nouveau syndicat, non seulement on lance le défi au secteur aérospatial, mais aussi à toutes les sections locales de Unifor Québec d'en faire autant dans leur convention collective. Le français au travail? Ça se travaille! Pinch pointe! Pinch pointe! Pointe pinch! Ah! Ça, c'est clair! Et ça! Avec un gars qui fait quoi? De la danse contemporaine? Du mime? Ça, c'est mieux! Non, mais quand même! Non, franchement! Hop! Hé, regarde donc! Quelqu'un a changé les étiquettes d'avertissement! Il est à tas! Mieux vaut prévenir que guérir. Mettez la sécurité de votre bord en vous assurant d'avoir accès à des manuels et mises en garde en français. Hé, hé, hé! Passe-moi non, le crâche-exportateur! Hé, non! Pas le widget spacer! Roger n'avait qu'à demander une clé à rocher ou une clé à douille. Faire un petit effort pour apprendre et nommer les choses en français. C'est pas de la politique, c'est pratico-pratique. Organisation lauréate La table sectorielle de l'Automobile de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec Quel automobiliste québécois peut se targuer de n'avoir jamais employé les termes « spark plug », « grinder », « windshield », « gasket » ou « wiper » lorsqu'il était question de sa voiture? S'il y a un secteur où les anglicismes sont tenaces, c'est bien celui de l'automobile. D'ailleurs, les travailleurs et travailleuses de ce milieu sont encore trop souvent victimes d'accidents de travail qui résultent de l'incompréhension des directives données dans une autre langue que le français. Préoccupés par ce problème, la table sectorielle de l'Automobile, composée de plus de 2000 travailleurs d'usines, de concessionnaires et de garages de moins de 50 employés, a choisi d'inciter ses membres à utiliser la bonne terminologie française pour que soient évitées les erreurs d'interprétation, parfois fatales. Au cours de réunions tenues bénévolement en dehors des heures régulières de travail, les membres de la table sectorielle ont travaillé à la production de neuf affiches rappelant le nom français de certaines pièces ou sensibilisant les travailleurs et travailleuses à exiger des outils et des documents de travail en français pour éviter un accident. Un aimantin reprenait les messages de ses affiches percutantes au visuel accrocheur. Réalisées avec l'aide financière de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, les outils de cette campagne ont été distribués dans de nombreux milieux de travail, petits et grands. Grâce aux actions de sensibilisation de la table sectorielle, ça roule encore mieux pour le français dans le secteur de l'automobile. Bonjour, mesdames. Je voudrais savoir si je suis adi, ami... You want to know if you are eligible for the programme? Yes? Eligible? Ah! Admissible. Mesdames, pour quelle raison vous me parlez en anglais? Mon langue premier, c'est tchèque. Mon langue numéro d'eau, c'est le français. Ici, c'est français. On est bien au Québec. Oui? Désolée pour l'anglais, mon cher monsieur. On va voir si vous êtes admissible. Avez-vous rempli le formulaire? Notre ami a raison. Dans ce contexte, éligible est effectivement un anglicisme. Le mot juste est admissible. Puisque Vladimir fait l'effort d'apprendre notre langue afin de mieux s'intégrer à notre société, la moindre des choses, ce serait de lui exprimer notre soutien en français. Avant, dans mon pays, moi, jamais, jamais étudiais le français. Mais quand je viens ici, au Québec, je veux, je pense, je dois parler français. C'est pourquoi moi prends le pour français maintenant. C'est pour ça que je suis ici dans les courses, pour me débrouiller aussi à l'extérieur, parce que si nous ne savons pas parler, on a des difficultés pour nous communiquer soit à l'hôpital, soit à une clinique, ou n'importe où. C'est meilleur, la communication avec les collègues québécois, avec les boss. Je veux apprendre les français pour communiquer avec tout le monde au Québec. Nous sommes très contents. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un plus qu'on offre aux employés, puis j'espère juste que ça va continuer puis d'être aussi populaire que ça. Pour moi, c'est une superveille réussite parce que c'est quelque chose que j'ai tenu beaucoup à corps, puis le voir là, c'est quelque chose de superveillant. Pour réussir ici, ma grande, il faut que tu think big. L'anglais, c'est la langue des affaires. Think global, act local, think outside the box, Nasdaq, Wall Street, la bourse, toutes ces affaires-là. Think big, en effet. Tant qu'à faire, si on veut vraiment conquérir le monde des affaires, il faudrait mieux se mettre au mandarin, ou à l'espagnol, ou encore à l'allemand, l'hindi, le russe, l'arabe, l'usmane. Sortez votre langue de votre poche. Sous-titrage ST' 501